Viens avec moi. Oui, père. Rejoins-moi. Tu savais qu'il y avait ça chez toi ? Je sais pas si on est encore chez moi. Reste caché, Plague. Maman ! Cent semaines qu'elle nous a quittés. Et autant de fois où j'ai cherché comment te le dire. Nos roues, douce sous, double transformation. Cent fois que je cherche à m'emparer des Miraculous de Ladybug et Chat Noir pour la ramener. Quand je pense que la solution était sous mon propre toit. Éphémère, je suis ton père, le papillonbre. Je te donne le pouvoir de faire accélérer le temps et m'aider à ramener ta mère. Tout ce que je te demande en échange, c'est le Miraculous de Ladybug et le tien. Vous ne pouvez pas me demander ça. Non, non. Me fais-je bien comprendre, fils ? Tout à fait, père. Quentin ! Kwame, je suis ton nouveau maître à présent. Adrien ? Bonjour, Ladybug. Mais qui est trop fort, ma voix ? La question ! Serait-ce enfin l'heure de ta défaite ? Je suis désolée, je te promets que ce sera rapide. Que le temps passe vite quand on s'amuse. Inutile de courir. Dans quelques secondes, tu redeviendras une simple jeune fille sans pouvoir. Sass est dans ma boîte à couture ? Marinelle ! À moi, les boucles d'oreilles ! Non ! Non ! Adrien, aide-moi ! Ah ! Ça y est, enfin ! Mon vœu le plus cher va être exaucé ! Désolée ! C'est Marinette qui m'envoie ! Sass ! Ça va, c'est mon porteur. Sass ! Marinette m'a envoyé ça. J'ai l'impression qu'elle veut que je retourne à ce moment précis, mais elle sait bien que je ne peux plus le faire. Tu ne peux pas ? Mais moi, oui. Je peux revenir à n'importe quelle balise temporelle posée par le passé. Quand un Kwame utilise son pouvoir sans porteur, les conséquences sont catastrophiques ! La situation doit vraiment être désespérée pour que la gardienne l'envisère. C'est le premier coup ! Qu'est-ce qui se passe ? Papillon a dû s'emparer des Miraculous de Ladybug et de Chat Noir. Il a fait un vœu ! Quel est le rapport avec la fin du monde ? Imagine que le monde soit ton bloc-not. À l'intérieur, tout est écrit en bleu, mais d'un coup, tu veux que ce soit rouge. Avant de tout réécrire dans la couleur que tu aimes, il faut effacer tout ce qui est déjà écrit en bleu. C'est ce qui se passe quand quelqu'un fait un vœu. L'univers tout entier est détruit et totalement reconstruit. Mais qui sait comment ? Dépêche-toi, Sass ! Seconde chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada